Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, un jouet doté de un charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme a charmé et m'a séduit, il a gagné mon cœur et depuis nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire que seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses rêves. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce d'entrepreneur à succès, mon journal Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Où avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système, un bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres rouflants dont il s'affuble. Experts, est-ce en songe ? Consulteurs de la génération de problèmes ? Techniciens du chaos ? Politiciens miséreux, ici, misérables ? Chacun s'est voulu plus créatifs que l'autre. Je donnais l'exemple des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de l'échecité. Mais aussi, mes métaïs, la famille savait que le combat de Jopinel Moïse nous vaudrait toutes les durbitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparée, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits, aux tiens ? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants ? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousines et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi ? Te rendre au dernier hommage ? Faire ton deuil ? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le têtre ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, s'y indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venet pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyale envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur reine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter pour mériter un tel châtiment ? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre la varice des uns et la cupidité des autres. est-ce un crime ? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait ? Pourquoi vouloir électrifier son pays pour avoir autant de haine et de violence ? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit ? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché ? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable ? Chers et frères haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantés sont encore à la recherche de proies. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. « Crions justice ! » 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 Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne cèderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les serait fixés. Et nous allons leur dire « C'est ta c'est ! » « C'est ta c'est ! » « Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi ? » « Comment me résoudre à vivre sans toi ? » « Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu laisser chez ? » « Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir un jour. » « Par avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. d'éternacional unagné qui vivent en quatre pays dans le diaspora. Nous, 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 nous avons de l'argent dans lesquelles et nous, 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 bon ou fossa courage pou n'kakem b yo assassiné président jovenel mais au papa assassiné vision yo papa assassiné lidel yo papa assassiné rêve ligé pou pays nous perdions bataille mais nous pape de la guerre lit la popo fini jovenel moïse paplage nous n'en route l'été déjà montré nous chemin et la continue accompagné nous jusqu'à ce que nous vive même si chemin en long ma poube bien ba deva kadav poto riga son sar président jovenel moïse marim yon bon papa yon bon mari yon bon prezident yon bon soldat nou fa tout kan pale ansam passe nan tout tikwen peyi ya pou nou ka kompren moun pi bien ki move la vi frem akse nou yo ap subi jodi am abdil son au revoir se pa wadjou map salue chak moun ki vin salue de pa poto riga son sar ki tap mène yon batay ki en pil moun qui gives you an pil подготов on paye pou moun ain gluten yo yo jokee de sedgie ya se un jour que te montsta kwaline liwa par et ak tout volot le playenc ר� puis ça viv ce djali espwa pou moun ki pimal yu pour gozote you putet kanayo mog C'est parti. C'est parti.